... Je suis Romano Pannover, ce soir je voulais parler à mes frères et soeurs. Il y a eu quelques temps où chaque matin, notre maman spirituel nous enseigne sur les vertus de l'encadrement de Dieu. Comment se prendre tous les jours avant de pouvoir vaquer à ses occupations ? A ce sujet, j'ai pris le temps d'écouter attentivement et d'accepter véritablement tout ce que maman nous enseigne. Et pendant ce temps, le lundi matin, quand je suis venu au travail, j'ai senti une douleur au niveau de la colonne vertébrale jusqu'au pied. Et le soir, je ne pouvais pas bouger. Je suis rentré très tôt. Et le matin du mardi, il y a eu ce qui s'est passé sur quelqu'un qui avait mal au pied et je ne pouvais pas bouger. Quelqu'un a des douleurs dans ses pieds ? Tu as des douleurs dans tes pieds ? Le Seigneur guérit tes pieds. Au nom de Jésus, la force satanique qui contrôle tes pieds, l'esprit qui contrôle tes pieds, Dieu a tenté de te délivrer. Dieu a tenté de te délivrer. Tu reçois la guérison dans tes pieds. Au nom de Jésus, marche maintenant, marche maintenant. Au nom de Jésus, tes pieds sont délivrés. Le Seigneur te guérit ce matin. Le nom de Dieu soit béni. Je voulais rendre témoignage pour dire que cette personne, c'était moi. Je ne pouvais pas bouger sur le lit. J'étais comme si j'étais paralysé. Pendant ce temps, la prière se passait et je commençais à avoir des vibrations jusqu'à ce que, à la fin de la prière, j'ai la force de me lever et d'aller me laver. Je veux vraiment, je veux rendre gloire à Dieu pour tout ce bien-fait. J'invite mes soeurs et frères d'écouter attentivement ce que maman nous enseigne tous les matins, avant de quitter sa maison, pour aller sur son lieu de travail, pour aller vaguer à ses occupations. C'est très important parce que tout ce que nous rencontrons dans la vie, tout ce que nous faisons, c'est Dieu qui est au-devant. Si Dieu n'aime pas ses enfants, il ne peut pas les guérir comme ce que moi, j'ai eu ce jour-là. J'étais pratiquement paralysé. Chaque fois, c'est à partir de 21h, 22h que je rentre à la maison. Ce jour-là, je suis rentré à 17h et j'avais le mal, terriblement. Et, froidement, Dieu a permis que ce sujet-là soit sur ma maladie. Et j'ai été guéri. Je l'ai dit ouvertement, j'ai été guéri. Et depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, je ne sens plus le mal. Je voulais rendre témoignage, vivant témoignage, devant le monde entier. Je dis, Dieu est au-devant de tout ce que nous faisons. Que Dieu nous accompagne dans tout ce que nous faisons. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada